Salut tout le monde! Alors premièrement je tiens à remercier tous ceux qui viennent régulièrement sur ma chaîne et si tu ne me connais pas, moi c'est Lénora ou Nougamiel J'ai eu beaucoup de questions sur le métier de surveillant alors du coup je me suis dit mais pourquoi pas vous en faire une vidéo alors j'ai été surveillante de Mans à juillet donc j'ai été embauchée en cours de route alors le métier de... Pourquoi je veux dire CPE? Le métier de surveillant, alors c'est un peu compliqué à expliquer dans la mesure où selon l'établissement dans lequel vous travaillez la description du métier ne sera pas forcément la même par exemple dans mon établissement, nous n'avions pas Pronote Pronote c'est une plateforme où notamment parce qu'elle ne fait pas que ça mais les professeurs peuvent eux-mêmes mettre les absences dans mon établissement on n'avait pas ça donc c'est à dire que à chaque heure il fallait que l'on passe à chaque classe pour avoir le billet d'absence savoir qu'il est absent dans les courants donc du coup bon ça c'était dans la description de mon établissement maintenant selon là où vous serez il n'y a pas forcément les mêmes fonctions mais en tout cas en gros le surveillant on dit plutôt AED, assistant d'éducation est plus vulgairement pur mais on n'utilise pas du tout au travail mais quand vous êtes surveillant en fait ce que vous faites c'est dès la grille vous accueillez les élèves vous veillez à ce qu'ils respectent le règlement intérieur c'est à dire la tenue vestimentaire pas de sandales pas de vendeur pas de jean troué en général c'est ça chaque établissement a son règlement intérieur et on est là pour veiller à ce qu'il soit respecté donc dès l'entrée on contrôle aussi les carnets c'est très important que les élèves aient leurs carnets dès l'entrée donc si je ne regarde pas là en fait c'est mes notes alors sinon on saisit les billets d'absence donc quand les élèves sont absents ils ont un certain élèves pour justifier leurs absences donc ils le font à la vie scolaire donc la vie scolaire c'est le bureau des chirurgiens c'est là qu'on est avec les CPE on comptabilise les absences, les mots d'excuses on comptabilise également les oubliés de carnets parce que le carnets c'est vraiment la carte d'identité de l'élève dans l'établissement il n'est pas supposé entrer dans l'établissement sans son carnet bien sûr et il y a des oublis mais le carnet est très important alors on peut également suivre les permanences je sais que dans certaines essais il n'y a pas de permanence au collège il y a toujours la permanence et je suis désolée si vous entendez du bruit les élèves sont sortis enfin je suis chez moi mais j'ai peut-être à côté de plusieurs écoles primaires du coup là les élèves sont sortis donc on entend tout on verra ce qu'il fait des élèves nous sommes supposés être les yeux et les oreilles des CPE dans la cour donc si on sait que par exemple je prends l'extrême mais qu'il y a des cas de harcèlement des trucs comme ça on doit absolument informer la CPE qui devrait le ou la CPE qui devrait prendre les mesures en plus de ça alors les MDL donc la maison des lycéens mais en général ce sont des surveillants qui supervisent enfin qui pas qui supervisent les élèves sont autonomes dans la MDL mais qui mettent avec eux des projets en place qui essaient de les aider ce qu'ils peuvent faire pour gérer les finances pour faire des projets des sorties voilà c'est un surveillant qui s'occupe de ça maintenant si on dit bien AED donc assistant d'éducation c'est parce qu'il y a le rôle éducatif donc on peut vous demander vous pouvez également avoir des missions éducatives donc pouvoir aider des élèves comment ils s'appellent ça l'objectif de voir maison enfin je sais plus trop parce que dans mon établissement il y avait pas ça vous pouvez également mettre en plat des projets sportifs il y a plus il y a vraiment beaucoup d'aspects au métier de AED et je trouve que c'est plutôt un métier assez peu connu ou plutôt mal connu je devrais dire alors du coup bon je suis arrivée à dire un peu par hasard je cherche quelque chose et j'avais été précisément heu assistant pédagogique alors ça c'est quelque chose que les gens connaissent encore moins d'ailleurs je ferai une autre vidéo pour vous l'expliquer mais avant j'étais assistant pédagogique en mathématiques et en fait bon j'ai eu des problèmes donc en fait j'ai arrêté à cause de déménagement et du coup là j'étais assistante d'éducation je suis arrivée en cours donc en mars comme je vous le dis heu c'est un autre rapport là vous êtes vraiment avec les élèves vous pouvez leur parler essayer de comprendre les motiver de temps en temps enfin quand ils sont réceptifs en tout cas heu ou justement les faire devenir réceptifs vous avez un autre rapport avec les élèves que voilà mais ceux qui n'aiment pas trop plus dans ce métier déjà ma première semaine un agent de nettoyer un agent de survêt m'a dit tout de suite qu'il n'aime pas les surveillants enfin il n'aime pas leur métier parce que c'est ils essaient tous de se tirer dans les pattes pour voir bien se faire voir de la cpe moi je me suis dit ok moi c'est ma première semaine j'étais toute seule justement à ce moment là dans la vie scolaire puisque tout le monde prend sa peau cigarette donc toi tu es là tu attends et donc j'étais toute seule je me suis retrouvée seule et il m'a dit ça j'étais dégoûtée je me suis dit waouh pourquoi le gars me dit ça là enfin bref et après ma première permanence deux gars même ont directement dit ouais vous n'avez pas confiance à cette souveraine place à cette souveraine tu vas voir toi 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 vous allez dégager ils veulent que ce soit qu'entre eux ils vont vous faire dégager je dis waouh bon je ne sais pas quoi écouter j'ai fait ma petite vie parce que ma réma tout vous dit panique en marat de travail donc tout travail c'est courtois tu es poli avec tout le monde mais je ne cherche pas à faire à Miami tu ne te confies pas bref moi je me fais mon taf bien sûr les deux premières semaines c'est un peu difficile on prend six marques et tout mais voilà j'ai pris les choses assez rapidement très guillemets la cpm a demandé un peu plus autonome moi ça m'a fait lire parce que dès que j'essaie d'être autonome justement j'avais tous mes collègues qui veulent tout faire je me suis dit ok ce sera dur de m'imposer mais bon il faut le faire et souffrir à mesure de mention du compte en fait mes collègues on fait pas tous bien évidemment mais en fait c'était vraiment ce que le gars m'avait dit c'est on se retire dans les pattes on est hypocrite comme pas deux mais la définition de l'hypocrisie et ça c'était très dur très dur c'était très marrant parce qu'en fait tu la sais et eux ils savent pas que tu sais tu as dit mais merde en fait on est juste là pour faire le job vous avez la team qui pensent que le job c'est vraiment une affaire d'état on est à la NASA et il y a une question de vie ou de mort ils font tout le monde faire le plus vite possible au final elles le font super lentement et nous on était là la team jeune la team ok on est cool et on travaille à la fin on le fait on se prend par la tête du coup on le fait deux fois plus vite et voilà c'est fini il n'y a pas besoin de chipoter il n'y a pas besoin de se plaindre tu fais ton taf t'as fini et donc voilà du coup la division s'est fait assez nettement mais que voulez-vous mais juste pour vous donner un exemple très simple et moi ça m'a vachement saoulé vous voyez il y a quand vous faites le travail nous on est obligé de signer de nos initials je sais pas ce que l'on fait donc on sait exactement qui se trompe et moi je vois qui se tromper mais je vois l'erreur je peux la courir donc là c'est pour le voir je corrige pour la personne c'est bon on n'en parle pas mais alors toi tu fais une erreur c'est du genre on a un groupe pas de sap c'est Lénora nan 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 j'ai fait oh elle est sérieuse donc obligée de bien montrer que effectivement j'avais déjà prévenu qu'il y avait ce truc là à faire donc j'ai bien dit oui comme l'a dit le poste il était dessus il y a ça à faire et donc voilà il fallait répondre comme ça parce que nous tu te faisais bouffer et tout te retombait dessus et donc voilà et c'est souvent ce que vous allez retrouver c'est tout le monde veut avoir les bonnes faveurs de la CPE et pour moi c'est pas trop ça le métier donc bon ça c'est à faire faites attention parce que je sais que d'autres collègues dans d'autres établissements ont eu le même problème que moi donc il faudra veiller sur ça il faut avoir mis mon niveau bac et il faut avoir un casé judiciaire donc de toute façon ils vont vous demander certaines informations et ils vont aller vérifier eux-mêmes comment se faire embaucher pour cela il faut que vous vous inscriviez sur le site de la SIATEN vous faites un compte vous mettez vos vœux vos diplômes et compagnie mais honnêtement pour aller plus vite moi je vous aurais déjà de regarder sur les sites d'embauche surtout Indeed j'ai l'impression que le CPE aime beaucoup ça mais Indeed demande sur tout ça vous mettez vos CV dessus et ce que vous faites également vous allez sur le site des écoles qui vous intéressent et vous envoyez directement votre CV votre aide de motivation ou même mieux encore vous allez directement sur place vous faites des candidatures spontanées il y a toujours un surveillant parce qu'un surveillant peut tomber malade un surveillant peut tomber enceinte et ne pas vouloir revenir il y en a qui reviennent il y en a qui ne veulent pas revenir ou ça peut très mal se passer avec un surveillant et ils ont besoin de le remplacer assez rapidement du coup vous pouvez être embauché à n'importe quel moment je vous ai dit moi j'ai trouvé du travail en mars parce qu'il faisait des contrats de 6 mois ça s'est pas bien passé ou il ne voulait plus je ne sais pas qu'il s'est passé en tout cas cette personne n'a pas été renouvelée ou elle n'a pas souhaité être renouvelée et ils avaient besoin de quelqu'un d'autre et si vous l'avez bien compris un surveillant est essentiel pour la vie scolaire la vie scolaire le lieu mais la vie scolaire c'est-à-dire tourner enfin le lycée ou le collège on est vraiment là pour aider du coup ils en ont tout le temps besoin de envoyer vous faites des candidatures spontanées vous envoyez votre CV votre aide de motivation et il y a des chances que vous s'aviez pris il faut savoir également que le métier de surveillant d'aider il faut toujours des 6 ans renouvelables donc au delà de cela vous devez vous trouver autre chose sauf si vous allez dans le privé alors dans le privé vous pouvez être surveillant c'est pas exactement les mêmes fonctions c'est plus proche de CPE mais voilà il y a également le métier de surveillant à long terme beaucoup mieux payé également si cela vous intéresse vraiment le métier d'étudiant d'assistants pédagogiques il peut être très enrichissant dans la mesure où on peut avoir de vraies missions éducatives et on peut également prendre certaines initiatives et juste faire des projets donc c'est très intéressant et c'est presque du management vous avez tout le téléphone et des fois c'est juste impossible entre le téléphone devez gérer passer les coups de fil changer les enfin vous savez passer un appel à quelqu'un limite vous faites il y a un standard hein mais bon en général le standard passe à la viscolaire donc vous êtes le deuxième filtre appeler les parents quand il y a un problème avec les élèves ou quand les élèves sont malades gérer les parents qui très souvent sont énervés et veulent tout décharger sur vous alors que bon voilà quoi il faut pas don't shoot the messenger you know il y en a qui viennent avec tout leur machin ah mais il y en a et en plus j'ai jamais c'est là que j'ai vraiment appris que je peux être assez calme au téléphone c'est à dire des parents qui sont prêts à vous insulter vous restez stoïque je crois que ça ça les aider encore plus mais bon je ne vais pas participer à leur dégativité la personne seigneur sur moi j'attends qu'elle seigneur je dis bon c'est bon vous avez fini bon ça j'ai pas fait ça mais c'est à limite ça il y a des parents qui peuvent se montrer vraiment 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 euh très mais euh je vais pas dire mal élevé vous voyez mais très mal appris voilà et vous comprenez d'où vient le comportement de leurs enfants d'ailleurs euh ce qui était assez dur dans le métier c'est que euh la façon dont nous traitent les autres c'est à dire les élèves ils pensent qu'on est une bande de cons euh que si on est lassé parce qu'on n'a pas réussi à l'école euh il y en a ils pensent que vous n'avez même pas le bac c'est des gens qui me posent la question quand je leur dis oui j'ai eu mon bac mention bien oh t'as ton bac toi mais oui mais qu'est-ce que tu fous là tu sais tu l'as dit que t'as une licence il y en a qui ont bac plus 5 il y en a qui ont juste le bac qu'est-ce que tu fous là bon ben je suis là parce qu'enfin il faut du travail il faut de la paie des factures voilà euh le métier de surveillance c'est vraiment euh pour moi en tout cas le métier parfait pour ceux qui sont reconversion professionnelle et c'est ce qu'on retrouve souvent ce sont des gens qui ont perdu leur boulot ou qui ont décidé de les démissionner et qui ne savaient pas quoi faire entre temps et euh vu que ce métier là ne demande pas forcément d'expérience t'as ton bac c'est bon bien sûr il y a certains établissements qui veulent des profils à ces types tels qu'un étudiant surtout ceux en professorat euh mais voilà il y a c'est vrai que certains établissements demandent un profil type mais en tout cas en général ils veulent juste des gens motivés voilà qui est motivé t'as l'air de pouvoir euh bien répondre aux élèves dans la mesure quand j'ai dit bien répondre euh et pour nos attentes vis-à-vis des élèves on sent que tu es quand même assez autonome qu'on a pas tout à dire quoi faire euh c'est bon t'as t'as de grandes chances d'être pris si tu le montres bien dans ton cv dans ta l'aide de motivation et que le jour de l'entretien tu arrives à faire ressentir ça c'est bon c'est pris et euh voilà les élèves ont tendance à à nous sous-estimer ainsi que les professeurs euh il y a certains professeurs qui vous prennent de haut qui veulent qu'on les vous voie alors que euh hiérarchiquement parlant ça c'est dit en tout cas au point de vue de la hiérarchie un surveillant est au même point qu'un qu'un professeur même si nous n'avons pas le même salaire mais j'ai une façon subordonnée donc euh voilà euh même si pour moi la hiérarchie euh j'ai tout replacé les professeurs au-dessus mais non on m'a bien expliqué qu'on est sur le même plan et donc voilà il y a des professeurs qui l'ont compris il y a des professeurs qui sont vraiment sympathiques avec nous qui vont avoir mon compte là pour les aider d'ailleurs quand ils ont un problème dans une salle ils n'hésitent jamais à appeler un surveillant pour les aider mais vous avez toujours ces professeurs voilà je suis professeur euh donc euh et vous vous aurez ça partout mais euh mais voilà c'est j'aime pas en fait cette différence qu'il y a alors que moi je vois même le proviseur il nous parle comme si on était son collègue et vous avez des professeurs qui vous prennent de haut mais vraiment de haut c'est des gens je suis déjà dans une classe et quelqu'un m'a dit t'es qui toi ? déjà je suis je travaille ici donc on va descendre d'un ton je suis venu me faire ici donc vous me donnez les papiers ou pas ? et quand vous devez quand vous devez avoir ce genre de confrontation déjà j'ai essayé d'être assez positive parce qu'il y avait des élèves mais voilà quoi je ne suis pas ton chien même déjà un élève tu parles pas comme ça alors encore moins à quelqu'un qui travaille ici enfin oula c'était fort enfin voilà assez de blabla c'était juste pour vous présenter globalement le métier d'assistente d'éducation c'est ce que je n'ai pas trop parlé et je vous dis à la prochaine